Salut, ça branche dans cette vidéo, je vais te montrer comment te faire reconnaître comme un expert par le maître vénéré Google. Je vais t'offrir un cadeau bonus dans cette vidéo, je vais t'offrir un code promo et je vais te raconter toutes les histoires croustillantes qui me sont arrivées ici dans ce pays-là et je vais te dévoiler le pays dans lequel je suis aussi. Ouh, tout ça dans cette vidéo, donc là tu vois il est en train de pleuvoir, demain on a un gros orage qui est prévu parce que c'est une grosse turbulence qui est sur les Philippines et qui descend au Vietnam, donc voilà je suis au Vietnam comme tu peux le voir juste derrière et je suis dans le sud du Vietnam, plus exactement j'étais à Ho Chi Minh, donc Saigon il y a quelques jours, je suis arrivé ce matin de Saigon où j'ai passé 5-6 jours et là je suis à Dalat, donc c'est à 6 heures de route dans le sud de Saigon et on est à 1800 mètres d'altitude et voilà on se les pelle, on se les pelle surtout quand il y a du vent, surtout quand il pleut comme ça. Enfin, vraiment sympa, je ne connaissais pas du tout Ho Chi Minh, c'est la grosse ville par rapport à Hanoi, Hanoi où j'avais été il y a quelques années alors si tu veux, si tu as déjà été à Hanoi c'est bip 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 de partout, des motos de partout mais Ho Chi Minh c'est bip 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 de plus et des motos encore plus partout, je suis resté dans un embouteillage de moto pendant 30 minutes 30 minutes l'embouteillage de moto, rien comprendre, donc un truc complètement hallucinant et je me suis dit jamais je conduirais une moto à Ho Chi Minh, donc il m'est arrivé une première chose premier jour où je suis arrivé à Ho Chi Minh, donc je commande un taxi moto et le mec qui est arrivé, il devait faire 45 kilos, pas plus donc autant te dire, c'était presque deux fois plus lourd que lui, je montais à sa moto, on fait un demi-tour sur une deux fois deux voies et ici, même si tu as des gens qui arrivent en face, c'est pas grave, tu passes quand même, tu fais le demi-tour le mec a fait tellement serré son demi-tour que la moto a commencé à pencher comme ça sur le côté et la moto est tombée j'ai senti le convenir, j'ai sauté de la moto, donc je ne suis pas tombé sur la moto, sous la moto lui par contre, il restait bloqué sous la moto parce qu'il faisait 45 kilos, tu vois, tout content et voilà, donc c'était la grosse merde, j'ai dû le relever, relever la moto, le relever le problème, c'est que dans mon dos, je ne voyais rien, il y avait toujours le trafic comme ça qui passait et qui allait et les gens ne s'arrêtaient pas, etc. et c'était... et ça me klaxonnait dans tous les sens, alors je te raconte pas les premiers jours à Ho Chi Minh deuxième jour à Ho Chi Minh, je me dis non, c'est bon, quand tu tombes de cheval une première fois la pire des choses que tu vas faire, c'est de te dire, je ne remonte plus à cheval donc je suis remonté à moto le lendemain et il y a eu un violent orage et j'ai dû rouler, alors je suis parti sur une île, j'ai roulé une heure et demie en moto et l'orage était au retour l'orage était tellement violent, tellement puissant et tout ce que tu veux que la route était inondée et il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir rouler et de rester comme un coup planté comme ça sous la pluie, sous l'orage à ne pas pouvoir aller nulle part parce que je ne pouvais pas rouler l'eau, il y avait 50 cm d'eau sur la route j'avais arrêté la moto, la plume tombait dessus comme un con, je ne pouvais pas m'abriter, je ne pouvais pas avancer rien je t'explique le truc ça, c'est une deuxième chose, troisième chose je te dis, je collecte les souvenirs et ça, c'est des souvenirs inoubliables donc j'ai un ami sur Ho Chi Minh il m'emmène faire un tour, voir une pagode, etc. et trafic, etc. et tout ce que tu veux on arrive à la pagode, je ne sais pas, il a dû faire un faux mouvement boum, il se tient la main comme ça je me dis, qu'est-ce qui t'arrive ? le mec était sur la moto il se tient la main, j'ai super mal au doigt, j'arrive plus à plier le doigt ben ouais résultat des courses une demi-heure plus tard, il ne pouvait toujours pas plier son doigt il avait super mal, son doigt a commencé à enfler je me suis dit, putain, c'est quoi ce bordel donc j'ai pris la moto, j'ai conduit à Ho Chi Minh donc Ho Chi Minh, si tu connais l'Inde Ho Chi Minh, c'est l'Inde sans Indien c'est plus ou moins la même chose bébé, bébé, le trafic de partout le feu rouge ici, ça ne sert à rien les gens continuent à passer quand il y a le feu rouge donc j'ai dû conduire la moto avec mon pote derrière à dans Ho Chi Minh ne sachant pas où j'allais lui me guider à gauche, à droite, etc. voilà voilà donc les petites anecdotes sympas et croustillantes donc maintenant, comment te faire reconnaître comme un expert par le maître vénéré Google tout simplement même sans être un expert et c'est ça qui est génial tout simplement avec ton contenu avec en utilisant des structures en utilisant des modèles en utilisant un calendrier et tout ça, ça va te demander une heure de travail par semaine une heure de travail par quoi ? par semaine et tout simplement la structure que tu vas devoir utiliser c'est de répondre à trois questions quoi ? c'est quoi ton contenu ? pourquoi est-ce que tu parles de ça ? pourquoi ? pourquoi est-ce que c'est intéressant ? pourquoi est-ce qu'il faut dire ça ? et comment le faire ? donc quoi, pourquoi, comment ? il y a encore une quatrième question à laquelle tu vas pouvoir répondre mais tu vois si tu utilises si tu crées du contenu avec cette structure-là si tu utilises un modèle un calendrier bien spécifique le calendrier je vais t'en parler dans cette seconde vidéo d'ailleurs tu peux la retrouver en haut ou en bas tu as un des deux boutons c'est sur mon site tu cliques dessus c'est sur YouTube tu cliques sur le petit i ou le premier lien qui est dans la description tu arrives vers une seconde vidéo cette vidéo tu parles du calendrier exact de la structure des questions qu'il faut répondre pour te faire reconnaître comme un maître vénéré par Google et quand Google va te reconnaître ton positionnement il va se retrouver de là à là directement parce que Google va dire attends mais ce mec-là c'est un expert il sait de quoi il parle donc tu vas pouvoir retrouver cette seconde vidéo cette seconde vidéo amène sur une de mes formations qui est à 197 euros mais pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a un code promo pour toi et ce code promo ce code partenaire c'est 2019 2 0 1 9 qui n'est valable jusqu'à ce soir à minuit dernier délai donc tu vas pouvoir bénéficier de cette formation moins cher que son tarif de lancement jusqu'à ce soir à minuit le truc aussi c'est que je vais t'offrir un petit canot un petit bonus et ce bonus c'est que je vais t'offrir une vidéo que j'ai enregistrée qui s'appelle les meilleures négociations du FBI donc le FBI il a recruté la crème de la graine négociateur je t'explique tout ça dans cette vidéo et que je te l'offre en bonus à condition que tu te procures la formation bien entendu au tarif privilégié avec le code partenaire 2019 voilà bravo donc super on fait ça on fait comme ça moi je te laisse profiter de tout ça jusqu'à ce soir à minuit dernier délai et je te retrouve de l'autre côté dans la vidéo